Le petit Gege Akutami a un rêve, un jour il deviendra mangaka, c'est un objectif qu'il ne perdra jamais de vue et lorsqu'il sera l'heure de choisir sa voie pour ses études supérieures, il va décider de s'inscrire dans une fac d'art là-bas il pourra y perfectionner son talent pour le dessin le problème c'est que pour perfectionner son art dans une école d'art, il fallait faire beaucoup d'exercices où il devait prendre son temps et ça Gege Akutami il aime pas trop, lui il a besoin d'être dans l'action tu vois je préférais faire des croquis en 3-4 minutes, c'est la première influence pour mon très nerveux et un peu fait plusieurs dessinateurs de manga m'ont influencé, je pense à Togashi, Kishimoto, Murata, Wan, Titekubo mais j'essaye de me rapprocher le plus du style de Togashi et de l'action il va en trouver puisqu'il va ensuite avoir la chance de rejoindre l'atelier de Yasuhiro Kano là-bas il apprendra tout ce qui lui permettra de faire un manuscrit bon après c'est bien cool de savoir faire un manuscrit qu'on va pouvoir proposer à un éditeur mais encore faut-il savoir quoi raconter ? et bien Gege Akutami a également une idée très précise de ce côté en utilisant des grandes histoires de la mythologie et un concept de mâle puissant il est persuadé qu'il pourra faire un manuscrit et un manga qui fera un carton en regardant Evangelion sans le savoir Akutami va se sensibiliser au mythe biblique mieux encore ça va devenir une vraie base de travail pour son écriture scénaristique tout comme Koyoharu Gotoge qui puise dans la mythologie japonaise pour construire son univers il va en faire de même pour son histoire le héros de sa nouvelle histoire correspond totalement à ce que l'on attend d'un héros de Shonen Jump jeune, intrépide et déterminé il est fortement inspiré de mon frère aîné qui est mon opposé c'est quelqu'un qui lui sait tout ce qu'il entreprend en sport, études, etc pour ce qui concerne l'antagoniste il va puiser dans ce qui fait le socle de son histoire la mythologie et comme dans tout bon mythe Akutami aura besoin d'une figure puissante et menaçante qui va marquer les esprits c'est important parce que cette figure devra être un rempart qui semblera infranchissable pour le héros un héros lycéen de shonen faisant face à un démon façon mythologie antique l'idée en jette, encore fallait-il savoir comment mettre l'idée en pratique plusieurs questions vont se poser alors pour rendre crédible une telle confrontation comment le lycéen va confronter un démon de ce standing quel va être leur but commun et comment ils vont se challenger sur la durée ah oui parce qu'il va bien falloir qu'ils se croisent pour s'affronter sauf que ça n'a rien d'évident vu les deux profils totalement opposés auxquels on a affaire ça a l'air compliqué à mettre en oeuvre, mais t'inquiète pas l'auteur va répondre à ces différentes questions avec un talent dont tu n'as même pas idée L'objectif de l'auteur est de proposer une explication qui va rendre crédible le fait que le héros se confronte avec un démon mythique avec les règles établies dans l'univers de Jujutsu Kaisen, le lecteur devra trouver cette explication logique et voici ce que nous propose l'auteur pour ce faire Yuji, pour pouvoir faire face à une menace extrême, va manger un doigt démoniaque pour augmenter son pouvoir après avoir ingéré ce doigt maudit, l'auteur veut faire comprendre au lecteur que Yuji tire désormais sa force d'une puissante entité maléfique qui sommeille désormais en lui ici, on a d'ores et déjà intégré le fait que le héros ait assimilé un pouvoir qui lui est extérieur mais l'auteur ne va pas s'arrêter en si bon chemin, il va nous faire comprendre que le héros en avalant le doigt démoniaque n'a pas seulement hérité du pouvoir du démon, mais il est devenu carrément le réceptacle de ce dernier désormais, en tant que lecteur, on accepte que le héros soit l'autre d'un démon, ça nous paraît toujours crédible dans cet univers donc mission accomplie Reste maintenant à expliquer comment Yuji et le démon pourraient entrer en confrontation, sachant qu'ils n'ont qu'un seul et unique corps et pour répondre à cela, l'auteur va encore une fois s'inspirer de la mythologie bouddhiste le démon Sukuna venant de se débarrasser d'un adversaire de Yuji va décider de matérialiser l'esprit de ce dernier dans un plan astral un monde parallèle au nôtre et Akutami va utiliser le concept de kekai qui se traduit par rideau et qui vient donc de la mythologie bouddhiste J'ai associé à ce kekai le nom en japonais de Tobai, ce qui signifie le rideau de la nuit va tomber je trouvais que l'image correspondait bien à cette action de transposer les protagonistes sur un plan maîtrisé par les démons beau travail, en tant que lecteur on accepte que cette confrontation puisse avoir lieu dans ces conditions d'autant plus que ce n'est pas la première fois qu'on rencontre ce type de procédé c'est un effet de style présent surtout pour rappeler que même si l'on est sur un plan de type astral l'histoire se déroule au sein du corps de Yuji cette délimitation de la case est importante, elle permet de poser une échelle et accentuer la tension de la scène c'est donc à l'intérieur du corps du héros qu'a lieu la première conversation entre Sukuna et Yuji on peut parler à juste titre d'une conversation intérieure le démon est en haut du monticule, au centre de cette case la même aura blanche au bas du monticule met en avant les crânes de buffle et me permet d'accentuer le contraste des cornes les cornes illustrent ici un côté macabre, démoniaque il me tenait à coeur de rappeler que Sukuna est un démon meurtrier d'ailleurs le monticule sur lequel il prône est composé de cadavres de cette victime ceci avant d'accentuer la violence du personnage les crânes de buffle ont aussi une très grande symbolique le buffle joue le rôle de lien entre l'homme et les divinités j'ai renforcé l'aspect symbolique des buffles quelques pages plus loin dans une autre scène on aperçoit Sukuna devant un petit temple cette fois les crânes sont plus difformes, loin de ce que l'on peut trouver dans le monde des humains Akutami multiplie les signaux amenant le lecteur à comprendre qu'il est devant un démon dont le pouvoir n'a aucune commune mesure le démon Sukuna est dans une attitude méprisante mais pas de manière méchante il est littéralement au dessus de Yuji pour lui, Yuji n'est pas plus important qu'une fourmi à ce moment de l'histoire pour qu'un héros soit incroyable il a besoin d'un adversaire qui le soit encore plus car c'est l'adversaire qui permet de définir ce qu'est le héros que serait Batman sans le Joker, Luke sans Vader ou Harry Potter sans Voldemort ? à vrai dire pas grand chose parce que dans chacun de ces cas ce qui leur a permis de se mettre en lumière c'est le fait de désirer la même chose que leur adversaire mais d'une manière différente et c'est à partir de cette différence que se crée le conflit tout oppose les deux protagonistes Yuji est en bas, Sukuna est en haut, l'un est nerveux, l'autre est décontracté, l'un est vêtu de blanc, l'autre est vêtu de noir Cet échange marque un tournant dans la relation entre l'hôte et le démon parasite une étrange collaboration va donc se mettre en place entre les deux protagonistes un peu comme Jimmy Cricket, la conscience de Pinocchio qui lui donne quelques conseils sur comment gérer certaines situations sauf que là, en l'occurrence dans Jujutsu Kaisen, il s'agit évidemment d'une mauvaise conscience en plantant ce décor, l'auteur va permettre de comprendre que les deux personnages s'opposent dans leur objectif final mais recherchent à récupérer la même chose, la possession du corps de Yuji et si notre premier réflexe est de penser que Yuji en ferait une meilleure utilisation d'un point de vue éthique il n'en est rien du côté de l'auteur car ce dernier ne souhaite pas faire un méchant banal il souhaite créer un méchant marquant au service d'un scénario inoubliable un scénario qui va amener le lecteur à une véritable réflexion ça ne vous arrive jamais dans une scène de combat entre le héros et un antagoniste de vouloir soutenir le méchant ? on vit dans une époque où la notion de bien et de mal est floue que ce soit en terme de société, d'écologie, on peut parfois se demander si l'humanité n'est pas en fléau c'est pour ça que quand un grand méchant apparait avec pour but d'éradiquer l'humanité son argumentaire touche une corde sensible en nous et on finit par ressentir une certaine empathie pour lui ça me fait penser à Thanos ce qu'il dit Thanos veut sauver la galaxie en supprimant la moitié de ses habitants sans quoi ce ne serait pas la moitié mais la totalité de celle-ci qui serait amenée à disparaître l'antagoniste a défini son propre objectif et cet objectif est tellement puissant que ça amène également le spectateur à s'interroger et ça c'est la marque des grands méchants selon moi avec Jujutsu Kaizen, s'il y avait une chose à mentionner, c'est que personne ne détient la vérité ultime les gentils comme les méchants certains cherchent à tuer le héros par pur égoïsme mais d'autres sont amenés à cette décision par un raisonnement logique si personne n'a vraiment raison, alors personne n'a à tort non plus chaque personnage est guidé par sa propre éthique c'est la vraie beauté de cette oeuvre une oeuvre pour laquelle on peut ne pas être d'accord avec chacun de ses protagonistes mais pour lesquels on peut reconnaître un vrai idéal et une vraie vision une certaine manière d'appréhender la vie Georges Simenon a dit un personnage de roman c'est n'importe qui dans la rue mais qui va jusqu'au bout de lui-même et c'est parce que Jujutsu Kaizen a des personnages qui sont vrais que la magie opère et c'est pourquoi ce manga et cet animé ont de très beaux jours devant toi Et toi qu'est-ce que tu en penses de Jujutsu Kaizen ? Est-ce que tu penses que dans 10 ans on se rappellera avec nostalgie de ce manga au même titre qu'on se rappelle de Naruto aujourd'hui par exemple ou est-ce que tu penses que c'est juste une petite mode éphémère qui se passe ? Nous on se revoit tout de suite pour une nouvelle histoire parce qu'il y en a plein dans le catalogue et je suis sûr que tu n'as pas tout vu encore Donc je t'en propose une juste ici et on se voit tout de suite Allez à tout de suite BG ! Sous-titres par Jujutsu Kaizen Sous-titres par Jujutsu Kaizen